Musique Bonsoir à tous, ravie de vous retrouver pour ce rendez-vous d'information francophone sur Al Oula à la 8 ce dimanche. Le mauvais temps contraint les professionnels de la pêche artisanale à suspendre leur activité en mer et cela dure depuis près de deux semaines. Reportage au port d'Agadir. ...pluvieuse de bon augure pour l'alimentation des terres agricoles mais aussi pour les lacs collinaires et les nappes phréatiques. Nous le verrons dans un instant au niveau du lac Amrass à Yifran. C'est le premier styliste marocain à exposer ses créations au musée Hissin-Laurent à Marrakech. Le jeune talentueux Nodin Amir dans une exposition magistrale. Il donne à voir des robes sculptures conçues télées une seconde peau pour sublimer le corps de la femme. ... Le temps toujours pluvieux est perturbé un peu partout dans le royaume. Dès ce soir, la météorologie nationale prévoit de fortes précipitations de 100 à 130 mm à Shawoun et les reliefs de Larache, Wazan, El-Husayma et Taounet. De 50 à 70 mm à Tangier, Fahs-Anjara, Tétouan et Sidiqassam. Des averses modérées intéresseront Rabat, Kenitra, Sidi Sliman, Khmissat, Sreira, Temara, Mohamedia, mais aussi Casablanca, Ben Sliman, Barchi, Ben Ouassar et Jadida. Il pleuvra aussi demain et mardi à Yifran, Khnefra, El-Hajib, Sfro, Khribga, Teza, Ben Imlal, Azelalf, Qibn Salah. Et puis l'alerte concernant les fortes rafales de vent reste valable. Et voici les hauteurs des pluies ces dernières 24 heures. 56 mm ont été enregistrés à El-Jadida, 34 à Rabat et Casablanca, 32 à Isavira, 31 à Tangier, 28 à Safi et Ben Sliman, 23 à Taroudan, 18 à Kenitra, 17 à Shawoun, 16 à Noa Sarebnimlel, 15 à Gadi Restat, 14 à Khribga, Ifran et Tétouan, 13 à Sidi Sliman et Larache. 12 mm enregistrés à Fezm, Knaz et Eytmlel, 10 à Marrakech, Taza et 7 à El-Husayma. Et par le temps qui fait, certaines activités économiques sont au ralenti ou carrément suspendues comme la pêche. Les activités des professionnels du secteur sont suspendues depuis deux semaines maintenant à cause du vent fort et d'une houle qui a atteint 6 mètres. Le point de la situation dans ce reportage de l'Habib El-Hasri et Nisrin Aouzdar. Une flottille lassée de rester à quai et un calme inhabituel. Au port d'Agadir, la léthargie est palpable. Une situation qui persiste depuis deux semaines déjà. Pour les petits pêcheurs, le manque à gagner est important. Les consommateurs devraient également en pâtir car les prix à la vente risquent de grimper. Quand nous apprenons que la houle est dangereuse, nous évitons de sortir en mer. Nous sommes certes à court de revenus, mais notre sécurité demeure prioritaire. Cela fait plusieurs jours que nos activités sont à l'arrêt. La mer est trop agitée. Si certains pêcheurs sont repartis bredouilles, d'autres ont préféré rester sur les lieux. Bien que contraints à l'inactivité, ils n'attendent qu'une chose que la mer se calme. Le dernier bulletin de la météorologie nationale devrait les rassurer. Je m'adresse aux pêcheurs et je leur assure que la météo redeviendra bientôt favorable. Ils pourront donc reprendre le cours normal de leurs activités. Mais en attendant, la vigilance reste de mise. Une houle de 6 mètres a déferlé ces derniers jours sur plusieurs sites de pêche des côtes d'Agadir. Les pêcheurs doivent impérativement respecter les avertissements émis par la météorologie nationale, car il y va de leur sécurité. Focus à présent sur l'impact de ces précipitations abondantes tout au long de cette saison hivernale. Des pluies qui alimentent les barrages et boostent la nappe phréatique. Nous le verrons tout de suite dans le lac Amrassa et Franck, qui a bénéficié de pluies combinées à d'importants fuites de neige. Ahmad El-Fadili, Boukramabrit. Nous sommes dans la province d'Yfren, local en abondance grâce aux dernières précipitations. 360 millimètres enregistrés depuis le début de la saison des pluies. Des ressources hydriques très conséquentes pour l'alimentation des barrages et des plans d'eau. Celui d'Amrass, connu pour la pêche à la truite, est surtout exploité pour l'irrigation des différentes cultures au niveau de la province, soit près de 32 000 hectares. Les dernières précipitations et les chutes de neige ont eu un impact positif sur les retenues des barrages culinaires. Le barrage Moulay Ahmed enregistre un taux de remplissage de presque 100%. Cette eau permet d'irriguer le bassin d'Amrass sur 3 000 hectares. Ce bassin est réputé pour ses arbres fruitiers, ses légumineuses et les céréales. Les retenues d'eau comme les barrages culinaires alimentés par les eaux de surface et les eaux de ruissellement sont un potentiel d'irrigation pour l'agriculture du périmètre d'Amrass, connu pour son arboriculture. Ce qui permettra un meilleur rendement au niveau de la production agricole et un meilleur revenu pour les agriculteurs. Grâce au barrage, le rendement de notre production agricole s'est largement amélioré. Notre agriculture s'est diversifiée. Nous produisons toutes sortes de légumineuses et de céréales. L'année agricole s'annonce très prometteuse. Nous produisons différentes cultures. Il faut juste se mettre au travail. Le barrage Mouleh Ahmed dans la province d'Ifren, c'est près de 2,5 millions de mètres cubes d'eau retenue. Le barrage servira pour l'irrigation des terres agricoles. 650 hectares dans la province d'Ifren et 700 hectares dans la province de Khnefra. A l'international, tension au Proche-Orient, dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. A Rafa, un enfant palestinien a été tué par les forces de l'occupation israélienne. Et à Génie, des dizaines de palestiniens ont été asphyxiés par le gaz acrymogène, dont des affrontements. Les forces israéliennes ont également procédé à des inspections à Naplouse. Le régime syrien progresse dans la route orientale. Les combats au sol se sont intensifiés après une campagne aérienne meurtrière. Après avoir reconquis plusieurs localités à la faveur de ces combats, le régime a repris le contrôle de 10% du secteur tenu par des insurgés, dont les localités de Nabachia et de Hazarma. La superficie de la Rota, aux mains des rebelles, se rétrécit donc. Ces nouveaux territoires conquis forment un croissant allant de l'est au sud-est de l'enclave. Et à Afrin, l'armée syrienne vient d'essuyer un sérieux coup dur dans sa tentative de contrer l'offensive militaire turque. Au moins 36 combattants du régime ont été tués dans des raids aériens de la Turquie contre cette enclave kurde. Il s'agit du troisième bombardement contre des positions des forces loyales 1048 heures. Au total, 54 combattants des forces pro-régime ont été tués depuis jeudi soir par des raids d'Ankara. Près de 50 millions d'Italiens ont été appelés aux urnes ce dimanche pour des législatives à l'issue des plus incertaines. La campagne est marquée par la forte indécision des Italiens, très divisée. Le mouvement 5 étoiles, révélation des élections de 2013 est l'un des favoris de ces législatives. Il est désormais emmené par le jeune Luigi Desmayo. Ce scrutin est aussi marqué par le retour de Silvio Berlisconi qui mène une coalition avec l'extrême droite et qui est aujourd'hui en tête dans les sondages avec 35 à 40%. Direction Casablanca où 1050 grammes de cocaïne sous forme de 75 capsules ont été saisies suite à l'arrestation à l'aéroport international Mohamed V de la métropole d'un ressortissant de Sao Tomei principé soupçonné de transporter des capsules de cocaïne dans son estomac. La direction générale de la Sûreté nationale précise que le prévenu a été admis au CHU Ibn Rush de poursuivre une intervention médicale afin d'extraire les capsules et avant d'être placé en garde à vue à la disposition de l'enquête. C'est une espèce endémique du Sahara marocain, la gazelle d'Orcas. Elle compte parmi les espèces protégées car elle est en voie de disparition. La région d'Orhamna abrite une réserve dédiée à ces gazelles d'Orcas, une centaine environ, pour assurer le repeuplement. Leur portage est d'Ormar Jlaidi avec un récit de Zakaria Mokinbila. Un troupeau de gazelles évoluant dans leur milieu naturel. Ce sont les d'Orcas, une espèce en danger d'extinction. Une réserve de 280 hectares leur est consacrée pour assurer la pérennité de ce petit bovidé saharien herbivore et peu consommateur d'eau. Au Maroc, c'est une espèce protégée. L'objectif principal est de réintroduire la gazelle d'Orcas dans son milieu naturel. C'est une espèce en voie d'extinction qui a disparu des collines de l'Atlas dans les années 60, à l'exception de la zone de Sidi-Chiker. Ici, on compte plus de 150 gazelles. Pour cela, il faut réhabiliter ce milieu naturel afin qu'il soit en adéquation avec les besoins de cette espèce. Aménagement de la forêt de Jbilet. Le site séduit et attire les visiteurs. Je suis venu en famille, passer du bon temps et profiter de la nature. C'est une région sublime. Il y a des arbres et de la verdure. La forêt est bien arrangée et accueille de plus en plus de visiteurs. La réserve de la gazelle d'Orca a ambition de servir de pépinière pour cette espèce, afin de la redistribuer sur d'autres territoires. Le site avait un caractère socio-économique et culturel important. Il offre au public un bel exemple de biodiversité. On enchaîne avec du sport. Et à la une, ce dimanche, le marathon international de Rabat. Côté hommes, c'est l'éthupien Acefa Bantaio qui remporte cette trimédition. Il a bouclé la distance en 2h12,23. Chez les dames, c'est la kenyale Lydia Kerome qui s'adjuge la première place du podium en finissant le parcours en 2h28,48. Autre épreuve de cette compétition, le semi-marathon, qui a vu se distinguer des athlètes bien de chez nous. Chez les dames, l'épreuve est remportée haut la main par l'athlète marocaine Haji Bahsnaoui, décrochant par la même le titre de championne du Maroc. Et puis l'autre marocain Abd al-Rahman Kachir s'est offert cette même épreuve en s'adjuge en lui aussi le titre de champion du Maroc. Si vous n'avez pas encore eu la chance d'admirer l'une des robes de Nordin Amir, voici l'occasion rêvée. Après une exposition inaugurale dédiée aux œuvres de Jacques Majorel, le musée Issa-Laurent de Marrakech met en lumière depuis le 22 février le travail de ce talentueux couturier marocain à travers une mise en scène magistrale. Des robes sculptures conçues et construites telles une seconde peau pour sublimer le corps de la femme. Enfant de la cité ocre, le jeune esthète se situe dans la droite lignée de ses créateurs avant-gardistes qui ont su défier toutes les formes de temporalité. Amine Allem, Hassan Mouskour, Dominique Orlandou. Au musée Yves Saint-Laurent de Marrakech qui ouvrait grand l'une de ses ailes au remarquable travail artistique de M. Nordin Amir, tout a toujours été question de distinction. Et les distinctions ce soir-là, elles étaient plurielles. Ce qui, chez M. Saint-Laurent, va de pair avec l'élégance sublime qui est ici une vraie philosophie. D'abord, c'est une rencontre, Nordin Amir. C'est la rencontre avec Pierre Berger à l'Institut du Monde Arabe dans le cadre de cette grande exposition qui s'appelait Le Maroc Contemporain. Et Pierre Berger, quand il a rencontré Nordin Amir ou plutôt il a rencontré les robes sculptures de Nordin Amir puisqu'il le connaissait déjà de Marrakech, a voulu lui donner un mois d'exposition à la Fondation à Paris. Et ça a été un grand succès. Pour M. Nordin Amir, qui depuis toujours n'a jamais cessé de confier à la silhouette de la femme cette luminosité sculpturale qui a fini par n'appartenir qu'à lui, cette invitation au Musée Saint-Laurent est plus qu'une vraie distinction parce qu'elle l'émane de l'échange sans concession faite entre deux grands artistes. C'est mon amour par rapport à la matière qui a fait que je fais des choses je dirais différentes peut-être, je ne sais pas. Mais la base de tout mon travail, c'est la matière. Donc c'est la matière qui me guide à créer les formes. Il y a des gens qui sont sensibles à ça, comme moi, et voilà. Qu'est-ce qui vous lit avec Yves Saint-Laurent ? Le fait qu'on ait deux artistes et chacun sa manière de s'exprimer. En travaillant ainsi la matière et en y modelant toutes les possibilités inextricables qu'elle suggère entre les mains de l'artiste, on avait presque l'impression de déambuler dans une espèce d'odyssée improbable qui semblait convoquer le futur tout en prenant bien soin d'y arrimer les matières organiques de nos mémoires collectives. Quelque chose à mi-chemin entre le songe et la réalité naturelle du monde. Et c'est ici que nous nous quittons. Merci de nous être fidèles. À 20h30, d'autres titres de l'actualité avec Qais Mouhsine. Passez une agréable soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada